Hello les amis, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur le football international et je vais vous présenter le match Botswana contre Randa. C'est un match qui a lieu ce vendredi 22 mars 2024 à 14h. C'est un match amical qui va permettre aux deux équipes de tester beaucoup de joueurs et en même temps de tester tes tactiques. Ça va permettre aux équipes de progresser. Donc dans cette vidéo, on va surtout revenir sur les dix derniers résultats, toutes compétitions confondues pour ces deux équipes avec les statistiques. On va essayer un peu de présenter tout ça, de discuter autour de ce match afin de définir une tendance à cette rencontre. Alors le Botswana, sur les dix derniers matchs, c'est quatre victoires, trois nuls, trois défaites, dix buts marqués, onze buts encaissés, moins de différence de but. Alors ils ont gagné plus de matchs qu'ils n'en ont perdu, mais ils ont une différence de but négative sur ces dix derniers matchs en raison de la grosse défaite entre une île, trois buts à zéro, qui fait que ça a créé un écart parce que les matchs qu'ils ont gagnés, les quatre matchs gagnés, ils ne les ont gagnés que par un but d'écart. Mais voilà, le Botswana, c'est une équipe surprise qui est capable de réaliser de temps en temps des performances. Vous voyez, par exemple, ils ont battu la Guinée 1-0, ils ont perdu de justesse contre le Mozambique 3-2, après un match à Mickey, ils ont fait un partout, mais ils ont battu Etzovattini 2-1, le Zimbouabwe, ils ont fait un partout, ils ont perdu 3-0 en Tunisie, mais en Amibie, ils ont fait 0-0, contre l'Afrique du Sud, en Afrique du Sud, ils n'ont perdu que 2-1. Je crois que l'Afrique du Sud était troisième ou quatrième de la dernière coupe d'Afrique, c'est quand même une belle performance. Ils ont battu la Libye 1-0, donc c'est une équipe, le Botswana, il n'y a pas trop de buts, mais à part la défaite en Tunisie, c'est une équipe qui est capable de s'accrocher et de faire des résultats. Le Rwanda, de son côté, sur les dix derniers matchs, c'est deux victoires, six nuls, deux défaites, six buts marqués, six buts encaissés, zéro de différence de but, alors il y a très peu de buts avec le Rwanda, ils font beaucoup de matchs nuls, mais comme vous pouvez le voir, six buts marqués seulement, dix matchs et six buts encaissés, c'est une équipe qui est solide. Vous voyez, par exemple, en éliminatoire de la Coupe du Monde pour l'Afrique, en zone Afrique, ils ont battu l'Afrique du Sud 2-0, donc c'est quand même une belle référence. Ils ont fait 0-0 contre le Zimbabwe, je regarde un peu, ils ont fait un partout au Sénégal, donc c'est aussi une équipe surprise qui est capable de rivaliser avec les meilleures équipes africaines. Sinon, qu'est-ce qu'ils ont d'autre aussi ? Ils ont gagné 1-0 au Soudan. Après voilà, c'est une équipe qui a une bonne défense, et donc on a un peu, je dirais, deux équipes un peu au même niveau. Je dirais que le Randon est peut-être légèrement au-dessus du Botswana, mais après, voilà, sur une rencontre, tout est possible, et c'est un match amical en plus, mais je trouve que c'est deux équipes qui progressent beaucoup et qui maintenant rivalisent avec des très bonnes équipes africaines et sont capables de réaliser de très bons matchs. Et donc là, ça va être un match intéressant, justement pour deux équipes qui sont à peu près au même niveau, c'est peut-être aussi pour ça que les matchs amicaux ont essayé d'être prédéfinis pour retrouver des équipes de même niveau pour progresser mutuellement. Et donc, les amis, je vous donne rendez-vous ce vendredi 22 mars 2024 à 14h pour le match de football amical international Botswana contre Wanda. Voilà les amis, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Sous-titrage ST' 501